Alors, on commence à nouveau pérg, Vlat Khatat ou Tumorat Khatat Donc le Vlat d'une Khatat Tumorat Khatat Là, on va parler des cinq khatats Chez le Khim la Kippa Donc Vlat Khatat, Tumorat Khatat Et Khatat Chemetoubaalea Y'a Motou, sur ça y'a pas de problème, y'a pas de souci C'est les Koulalma, y'a C'est Vaday, comme quoi Un Vlat d'un Khatat, la Tumorat d'un Khatat Ou alors le Khatat dont son propriétaire est mort Y'va la Mita La Kippa Un Khatat, il doit avoir moins d'un an S'il a plus d'un an Y'a Daad Rabshivan qui dit Dès qu'il a plus d'un an aussi, y'va la Mita Mais là, le Daad de notre Tana de la Mishnah Il diffère Et que tu l'as perdu Et tu l'as retrouvé Et tu l'as retrouvé l'été Alors, est-ce qu'on a besoin des trois De un, il a plus d'un an De deux, tu l'as perdu Et en plus, tu l'as retrouvé Ou bien, avec deux suffis On verra ça dans le Mera Les Balim ont déjà amené un autre Khatat Ta Mout Donc tu vois que finalement C'est pas C'est un C'est Un Un mix des deux Premièrement Il a perdu Il a plus d'un an Ou alors, y'a un Moum A part ça Les Balim nous ont déjà amené un substitut Alors là, il va à la Mita Par contre, Mashma Que s'il a retrouvé avant Et qu'il est bas à la Moum apparemment Il va pas à la Mita Il ira Ou alors, même s'il est bas à la Moum Il sera racheté On verra Et donc, si Bémet dans ce cas là Y'a plus du tout de Gdushat à Gouf Parce qu'il va à la Mita Alors, y'a pas Il fait pas de Tumura Parce que pour faire Tumura Il faut évidemment une Gdushat à Gouf Il y a Nihana C'est-à-dire qu'on a pas le droit d'être néné Parce que finalement, c'est un Corban Mais, c'est que des Rabbanans Minatora Y'a pas de Meila Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de Gdushat Vélo Moualim La preuve, c'est qu'il va à la Mita Si maintenant, tu le retrouves avant la Kappara des Baalim Alors là, tu le mettra au pâturage avant Jusqu'à ce qu'il y ait un Moum Et quand il y aura un Moum Tu le vendras Puisque tu n'as pas encore amené ton Khatat Donc, tu amèneras un autre Khatat avec sa valeur Et ça pourra faire une Tumura Si tu le fais C'est une Avera Mais si tu l'as fait, ça marche Ou Moualimba Et à ce moment-là, il y a une Meila Parce qu'il y a une Gdushat Ok, ça c'est donc la différence Si il y a déjà eu Kappara ou il n'y a pas eu Kappara Si il y a déjà eu Kappara Alors il n'y a pas de Meila Il n'y a pas de Tumura Si par contre, il n'y a pas encore eu de Kappara Il y aura une Tumura Il n'y aura pas la Mita Il ira au pâturage Jusqu'à ce qu'il ait un Moum Et avec sa valeur Tu achèteras un autre Khatat Et bien évidemment, il y aura aussi Meila Pourquoi on n'a pas enseigné les 5 ensemble ? Les 5, c'est Il a passé son année Et chez Kipprou Les 5, on aurait dû les enseigner ensemble Comme il dit Rabbi Shimon C'est les mêmes C'est parce que C'est parce que C'est facile C'est facile C'est quelque chose de Nifsak Comme quoi Dès que c'est Tumura Tratat Il va à la Mita Par contre, dans la CFA, ça dépend S'il a passé l'année Et qu'il y a aussi une Kappara Et aussi tu l'as perdue Il faut combiner plusieurs problèmes Pour aller jusqu'à la Mita Sinon, non Donc c'est pour ça qu'on ne les a pas enseignés ensemble C'est phalo-psychale Alors maintenant, une autre question Avant d'attaquer le vif de la Suguya On est toujours dans les préliminaires Pourquoi cette Mishnah Elle est enseignée Et dans ma Sechette Tmura Et dans ma Sechette Meila La Melimit Nei Agabé Meila La Melimit Nei Agabé Tmura Pourquoi on l'enseigne cette Mishnah deux fois La grande réponse C'est parce qu'en fait Dans Tmura Le Hikar c'est Tmura Et derrière Agave On t'a dit qu'il n'y a pas de Meila Et dans Meila Le Hikar c'est de Meila Tanaha Tmura Tana Tmura Tana Nami Meila Tana Gabé Meila Et une fois qu'on a enseigné dans Meila Pour dire qu'il n'y a pas de Meila Minatora C'est qu'il n'y a pas de Meila C'est qu'il n'y a pas de Meila Alors Meila Tana Nami Tmura On a enseigné aussi Tmura Mais il n'y a pas de Meila Chez nous Tmura c'est de Meila Et là-bas Tmura c'est de Meila Amare Shlakish Khatat Shibra Shnata Un khatat qui a passé l'année D'après Rabbi Shimon Un khatat qui a passé l'année Il est déjà passé Mais d'après notre Tana Non D'après Rish Lakish Non plus Amare Shlakish Khatat Shibra Shnata Rueynota Kilo Médet Bébetakvarot On le considère comme si Il était dans un Bébetakvarot C'est-à-dire inaccessible Pour le coin Il ne peut pas rentrer Véroa Il reste au pâturage Je sais ce qu'il a un mot Mashma L'homme chané Kiprou L'homme chané Tiens n'a amené un autre Tiens n'a pas amené un autre Apparemment Même si Tiens n'a déjà amené un autre Il n'ira pas à la Mita Or dans notre Mishnah On a dit que si Tiens n'a amené un autre Tu vas toujours à la Mita Ça c'est la question d'Akmara Tnan Il est marqué dans notre Mishnah Shibra Shnata Donc il a passé l'année Ve'abda Il a été perdu Ve'nim tzed ba'latmou Et ou On va voir Est-ce qu'on dit et Ou est-ce qu'on dit ou Il a été retrouvé ba'lmou Donc soit Il a passé l'année Soit il ba'lmou Soit les deux Im akhar Shikiprou Ba'lim Mita Si c'est après la Kappara Il va à la mort Or d'après Rechlakish Mashma qui va Au pâturage Tchoutade Rechlakish Amarecha Rechlakish Ki katane Rechah Mita A'abda Ve'nim tzed ba'lmou Rechlakish te dit Il faut les deux Et que tu l'as perdu Et que Il est ba'lmou Im akhar Shikiprou Ba'lim t'about Pourquoi ? Parce que Béhemet Il a deux tartelleries Ou ta Non seulement tu l'as perdu Le fait de le perdre Ça s'appelle que Tchait Temes Sirdat C'est une tria C'est-à-dire qu'une fois Que tu le perds Tu te dis bon Je vais devoir en amener un autre Et en plus Quand tu le retrouves Il est ba'lmou Donc là Il a deux raisons Pour lesquelles Il va être amené A la mita Yachima C'est comme ça Alors que moi J'ai parlé que d'un seul cas Il te dirait Shlakish Quel cas j'ai parlé J'ai parlé qu'il est perdu Il est que perdu Mais il n'est pas ba'lmou Yachima Cepha Im akhar Shikiprou Ba'lim Arriss Si c'est comme ça Comment on appelle la Cepha Dans la Cepha Il y a marqué Im akhar Shikiprou Ba'lim Tira tchetistel Si les ba'lim N'ont pas eu encore de capara Alors On l'envoyera au plâturage Jusqu'à ce qu'il y ait un mou Si on parle qu'il y ait déjà un mou Alors pourquoi tu as besoin d'un mou Il y ait déjà ba'lim Tu viens de retrouver déjà ba'lim Alors pourquoi tu me dis Que tu l'envoies au pâturage Ah mais ça va avec Caïma Donc je ne comprends pas Si c'est ça le Pshad Je ne comprends pas la Cepha Amar Abba Akhikamar Comme ça il faut expliquer Akhikamar Tana Cheavda Premièrement tu l'as perdu Binimtzed Ba'alat Mou Au vert Donc quand tu l'as retrouvé Tu l'as retrouvé avec Un problème dans l'oeil C'est un mou Au vert Peut-être ça passe Peut-être pas Alors qu'est-ce qu'on fait On attend Soit le mou Au vert il passe Tu pourras l'amener En tant que chatat Soit il passe pas Et ça devient un ba'lim Si tu as déjà Amé un autre Alors ça ne sert à rien Pourquoi ? Parce que tu as déjà Amé ton chatat Alors metta Il ira à la mita Par contre si c'est avant Tu dois toujours Amé ton chatat Tu iras à Tchétistev Tu l'as enverras au pâturage Et tu attendras D'après Rashi Tu attendras qu'il y ait un mou D'après d'autres Richonim S'il y rit Tu pourras le réhabiliter Il sera vendu Et tu achèteras notre adat Amarava Il n'est pas d'accord Avec ce pchat Parce que si c'est comme ça Quel rapport avec Avrashenata ? La Mishina Il nous parle Qu'il a passé l'année Tu ne m'as pas rentré L'élément De l'année Amarava Premièrement Il aurait dû écrire Dans la Mishina C'est-à-dire Tu le concertes Peut-être qu'il va être réhabilité Pas C'est-à-dire qu'il va être réhabilité Et si c'est comme ça C'est-à-dire qu'il y a un mou Alors tu attends, est-ce que le Moum il est Kavoi et il n'est pas Kavoi ? Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit au vers Shnata. Alors l'agmar a dit, et là Amarava, c'est pour ça que Rava lui il est kholèque sur Rava. Amarava, ahi katane, avra Shnata, s'il a passé l'année, ve, avda, et en plus tu l'as perdu. Donc là j'ai tarté les rioutes à savoir, et tu l'as perdu, et il a passé l'année. Oh, tu l'as perdu, et il est redevenu le Balmoum, mais là il n'a pas passé l'année. C'est pour ça que je dis, c'est pas et, c'est ou. Après que les Balmoum ont une capara, Méta il ira à la mitade. Kodem, si c'est avant la capara, Tirea, Tislaïb, il ira au pâturage, et il sera vendu, et tu achèteras avec ça un nouveau khatat. Parce que tu n'as pas encore eu ton khatat. Et j'avais besoin d'expliquer que le fait de le perdre, ça amplifie le problème aussi bien quand il est devenu Balmoum, que quand il a passé l'année. Pourquoi ? Parce que c'est deux psalines différentes de passer l'année, et d'avoir un monde dit, Si j'avais pensé seulement que je l'ai perdu, en plus du fait qu'il a passé l'année. Là-bas, Bémet, le fait de l'avoir perdu, ça amplifie son problème, et là il va aller à la mitade. Pourquoi ? Mais je t'aime le khatat, le fait qu'il ait passé l'année, et en plus tu l'as perdu, même si maintenant tu l'as retrouvé, il a été Nitra. Alors, c'est pour ça que Bémet, il n'est plus du tout Raouïa en tant que ratat, puisqu'il a passé l'année. Abal Balatmoum, et quand il est Balmoum, c'est vrai qu'il a un chissaron, mais ce n'est pas un psoul béboufaux. Dilo Mouma, s'il n'y avait pas de moum, Khazia, maintenant que tu l'as retrouvé, tu peux le ramener. Donc on aurait pu croire que le moum, il ne le disqualifie pas complètement, il ne va pas à la mitade. Il m'a noté à l'avéda, et donc peut-être que là, le fait de compiler l'avéda avec son moum, ça ne va pas l'amener jusqu'à la mitade. C'est pour ça qu'on a enseigné que Balmoum ve'a veda mitade. Après la capa, Et si on a enseigné que Balmoum plus a veda, ça l'amène à la mitade, j'aurais dit oui, Pourquoi ? Parce que quand il moum, il est Balmoum, il ne peut plus servir à rien. Ni à ce khatat, ni à autre chose. Mais quand il a passé l'année, ok, tu ne peux plus emmener un khatat avec, mais tu peux emmener un autre courbane. Peut-être que Bémet, le fait de l'avoir perdu, ça n'a pas amplifié son problème de l'avéda, et donc il n'ira pas à la mitade, parce qu'il est où les courbanes à l'avéda ? Peut-être que là, le fait de le perdre, ça ne va pas être moui tricha. C'est pour ça qu'on avait besoin d'enseigner les deux cas. Et dans Balmoum, et dans Avrachanata, le fait de, il faut tarter les routes, il faut deux problèmes, de l'avoir perdu aussi, c'est ça qui l'amène à la mitade. Et à condition, bien sûr, que Kiprou, Baléa, que les Balim ont déjà amené un nouveau courbane. Comment Rava, il a pu dire un truc pareil, que le fait de le perdre, c'est grave. Quand tu ne l'as perdu que la nuit, et au petit matin, tu l'as retrouvé, ça n'appelle pas une avéda. Ça n'appelle pas un eserhadat, ça n'appelle pas que tu l'as perdu. Tu peux le ramener le lendemain. Pourquoi ? Il y a derrière Kharonim qui explique. Parce qu'en fait, c'est que à cause de la nuit que tu l'as perdu. La nuit, on ne voit rien. Mais en fait, tu ne l'as pas vraiment perdu. Donc tu vois que d'après Rava, Avedat Laila, ce n'est pas une avéda. Donc le perdre, ce n'est pas grave. La grange a dit, l'autre dame Avedat Laila, ce n'est pas pareil quand tu l'as perdu la nuit. Pourquoi ? L'Ochazia, l'Olégufa, l'Olégufa. Alors la nuit, ni tu peux l'amener en tant que courbane, puisque la nuit, on n'amène pas de courbanote, et ni sa valeur, tu peux l'amener en tant que courbanote, parce que la nuit, on n'amène pas de courbanote. Mais celui-là, ne l'Olégufa, l'Ochazia, même s'il n'est pas au Égoufo, parce qu'il est avrachnata ou balmou, l'Edmé Chazia, mais tu peux l'amener en moins sa valeur. Ce n'est pas Avedat Laila. Ce n'est pas la nuit. C'est pour ça que Rava, il fera une différence entre Avedat Laila et Avedat Goumoura. Il y a marqué dans la Mishnah, c'est quoi ça ? C'est Ayom Kippour. Ayom Kippour, j'ai deux séries, séries à l'Hashem, séries à l'Azazel. Si j'ai perdu, il est mort, le séir à l'Azazel, alors j'en amène de nouveau. D'après un certain Tana d'Aved en Yomar, j'en amène de nouveau. Le premier, je fais un nouveau tirage au sort. Celui qui est tiré au sort à l'Azazel, il partira à l'Azazel. Celui qui est tiré au sort à l'Hashem, il ira à l'Hashem. Et le premier, il ira à Achény. Le deuxième, il ira à Achény. Un des deux, quoi. Il ira au pâturage jusqu'à ce qu'il y ait un moum. Et avec sa valeur, j'amènerai des holotes. Pourquoi ? Parce que là-bas, c'est un chathat de Sibur. Alors le séir, l'Hashem, c'est un chathat de Klaïsraël. A Yom Kippour, le Klaïsraël amène un corban, c'est celui-là. Et donc, le chathat d'Anzibur, il ne va pas à la mort. Il ne va pas à la mita. D'accord ? Tout le dîn de mita dans un chathat, c'est... Chathat Yahid. Ma chaman, la gloire, il dit, il va mourir. Ma rabia Khanan. Bah, les haïm ni d'achin. Parce qu'il a été nitra. C'est pour ça qu'il va mourir. Étant donné que son compagnon, le séir, la Azazay, il est mort. Alors lui aussi va mourir. La gloire, il dit... Et quand il va faire la kappara, il va faire la kappara avec le deuxième. Le deuxième qui a été tiré au sort. Et le premier. Le premier, c'est comme si il avait passé l'année. Et comme il a passé l'année, il n'est pas saoul. Donc on voit que le fait de passer l'année tout seul, c'est déjà un psaoul. Pas besoin de le perdre aussi. Mais t'as mal des tzibur. Et pourquoi il ne va pas à la mita ? Parce que c'est les haïm ni de tzibur. Ma chaman que si c'est les haïm ni de tzibur. Et qu'à vrais tzibur, il va à la mita. Donc on voit que Béhemet, comment ça se fait que nous, dans notre mission, on a besoin de Aveda plus Avrashnata. Alors il te répondra. Quand il est dachoui, il n'y a plus d'espoir. Quand il est dachoui, tu sais que tu ne pourras jamais l'amener. Donc c'est déjà suffisant pour... Comment ça s'appelle ? C'est déjà suffisant pour dire qu'il va à la mita. Par contre, quand tu l'as perdu, peut-être que tu vas le retrouver. Donc le perdre tout seul, ou Avrashnata, tout seul, ce n'est pas suffisant. Il faut les deux. Quand tu l'as perdu, tu as le dachoui sur lui. Donc c'est pour ça que quand tu le retrouves, il faut que soit Avrashnata, soit il ait un baladmoum. Et donc tu as toujours un espoir. Par contre, quand il est dachoui, jamais tu ne le retrouveras. Donc c'est pour ça que... La seule raison que le sir, l'achem, il va partir au pâturage, c'est parce que c'est Khatatibour. C'était Khatatiachid, il aurait été exécuté, enfin, il aurait été mis à mort par la mita, par la kippa. Goufa. Alors, on a encore un gros mot. Amar Abba. Juste pour donner un petit peu de bombe au cœur, tous les Khatatat qu'on étudie, ça fait office comme si on amenait des Khatatat, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre Khatat. Donc, au moins, par le biais de cette étude, c'est considéré qu'on a amené nos Khatatat, puisque malheureusement, on est tous Khayav, un, si ce n'est pas plusieurs, Khatatat, et pas que ça, donc même d'autres corbanotes. Donc au moins, on a fait notre devoir comme si on avait amené nos Khatatat. Goufa. Amar Abba. Abouda Delayla. L'Oshma Abouda. On a vu que quand tu l'as perdu la nuit, ça ne s'appelle pas que tu l'as perdu. Ali Bademan. Mais tu as dit ça d'après qui ? Alors, rappelons-nous qu'on a une marque logale entre Rabir et Khamib. Quand je l'ai perdu, j'en ai pris un autre et je l'ai retrouvé. Si je l'ai retrouvé avant la Capara, alors il y a un marque logale, Rabir et Khamib. D'après Rabir, il va quand même la Mita. D'après Khamib, il va au pâturage. Si je l'ai retrouvé après la Capara, les coulées Alba, il va à la Mita. Non, toi, tu me dis que quand tu l'as perdu, ça ne s'appelle pas l'Oshma Abouda. Ali Bademan, d'après qui tu parles ? Il est malibadera banane. Tu parles à l'alibadera banane. Qu'est-ce que tu me parles que tu l'as perdu ? D'après eux ? Même que d'après Rabir, tu l'as perdu en journée. Si tu l'as retrouvé avant ta Capara, il ira aussi au pâturage. Namida banane, puisque Rabanane dit, s'il n'est perdu qu'au moment de la Capara, Roa, il va au pâturage. Donc il n'a pas dit ça pour Rabir. Et là, il a parlé à l'alibadera banane. Que Rabir, il te dit dès que tu l'as perdu. Même s'il n'a pas amené le deuxième en Capara, le premier ira à la Mita, c'est quand tu l'as perdu en journée. Mais quand tu l'as perdu la nuit, soit parce que c'est inclus comme ça dans la Halam Moshifinay, soit parce que Bémet, le père de la nuit, ça ne veut pas vraiment le perdre. Donc, pourquoi ? Donc en deux mots, même si tu l'as retrouvé le lendemain matin, le écart de la Veda, c'était la nuit, et donc il n'est pas nidra. Et tu l'as retrouvé après, il ira au pâturage. Ou alors, je te dirais, ce qu'a dit Rabir, c'était d'après Rabir. Ici, de quoi on parle ? D'après Rabir, c'est caché pourquoi ? Parce que d'après Rabir, même si tu l'as perdu en journée, et que tu l'as retrouvé avant la Capara, il va pas la Mita, donc quand tu l'as perdu la nuit. Tu l'as perdu, et il était perdu la nuit, même au moment de la Capara. Ah, non, il n'y a pas de Corban la nuit, bien sûr. C'est-à-dire que toi, tu l'as perdu la nuit, le lendemain matin, tu en as amené un autre, et tu l'as retrouvé après. Donc le écart de la Veda, c'était la nuit. Ah, tu n'as pas de Corban la Côte d'Avdabecha, tu n'as pas de Corban la Côte d'Avdabecha, tous qu'ils ont dit Rabban la Côte d'Avdabecha, tous qu'ils ont dit Rabban la Côte d'Avdabecha, ils sont d'accord avec Grébi, que quand tu l'as perdu, et tu en avais déjà amené un autre, quand tu l'as retrouvé, il va à la Mita, comme ça que c'est apparemment compris à travers la Lachal Moshim Sinaï, quand tu l'as perdu en journée, mais quand la Lachal Moshim Sinaï, c'était la nuit, il n'ira pas à la Mita. On est noté en requête que la Lachal Moshim Sinaï, elle ne parle que de Havdabecha, pas qu'il a été volé, quelqu'un qui t'a volé ton Khatat, il ne va pas à la Mita. Havdabecha, pareil, tu l'as volé soit avec Zéla, soit avec Neva, il ne va pas à la Mita, même si tu le retrouves après ta Kappara, alors il te l'a volé, il faut en amener un autre, et maintenant il te le rend, il ne va pas à la Mita. Havdabecha, c'est quoi Havdabecha ? Alors, avant de commencer ça, qu'est-ce qu'il s'appelle être perdu ? Il y a des Havdabecha qui disent, mais je ne comprends pas. Alors c'est évident que Zula, il ne fait pas partie de ce qui est perdu, pourquoi ? Parce que si le gazlan il te l'a volé, ça veut dire que lui, il sait où il est. Le voleur, c'est chez lui, donc il n'est pas perdu pour le voleur, alors ça ne s'appelle pas perdu. Alors ils disent qu'il y a plusieurs tiroutimes, un des tiroutimes sympathiques, c'est que le voleur pour lui, il n'est pas censé te le rendre, parce qu'il te l'a volé. Donc, quand est-ce qu'on dit que c'est perdu, c'est quand il y a encore un espoir que quelqu'un te le rende, mais quand il est volé, alors lui, il n'est pas censé te le rendre. Ok. Havdabecha, c'est quoi qui s'appelle être perdu ? Quelque chose que tu as égaré, mais quelqu'un a retrouvé, il va te le rendre. Ça s'appelle que c'est encore perdu ou pas ? Même si tu l'as perdu, il est au milieu de ton troupeau, donc tu ne l'as pas vraiment perdu, c'est juste que tu ne le reconnais plus, il s'appelle perdu. C'est-à-dire que tout ton troupeau, il est chuline, et il y a un chatat au milieu, tu ne sais plus c'est lequel, il s'appelle perdu. Et même un chuline est perdu dans un chatat. Rabi Khan, il dit même s'il est derrière la porte, tu ne le vois plus, il n'est pas perdu, il est juste derrière la porte. Dès que tu vas le retrouver, non, ça s'appelle la Veda. Pendant un instant, il y a eu un essai chadat de ce chatat. Il va y aller où ? C'est-à-dire quoi il est derrière la porte ? C'est parce que toi, tu n'arrives pas à le voir, on va la brailler, mais quand c'est à l'extérieur, et qu'il y en a d'autres qui le voient, en deux mots, est-ce que quand tu parles derrière la porte, c'est problématique, parce que toi, tu ne le vois pas, mais s'il y en avait qui le voyaient, c'est derrière la porte, ni toi, ni personne le voit, il est caché, il est sous la table. Mais s'il était dehors, au moins, il y en a d'autres qui le voient. Et donc, ça ne sera pas à Bouddha. C'est ça qu'il dit, Rabbi Yochanan ? Bien non. Au Dilma, il te dit, non, il s'appelle à Bouddha, parce que si tu es dans la tête, tu le vois. Et malgré ça, ça s'appelle à Bouddha. Et Colchiquen, quand il est dehors, et que tu n'arrives pas à le reconnaître, ça s'appelle à Bouddha. Parce que là, tu ne le vois pas du tout. Et donc, en deux mots, on ne sait pas vraiment si Rabbi Yochanan, il a dit que c'est à Bouddha, seulement derrière la porte, mais pas dehors, ou bien c'est à Bouddha, derrière la porte, et Colchiquen, dehors. Ok. T'es cool, on ne répond pas. Ah ben, papa. Gamrinan, on apprend, on est au reste, à Bouddha Mimeno, vélo Miroé. L'OV Yabouddha. C'est-à-dire que si, toi tu l'as perdu, mais ton berger, il sait où il est, ça ne fait pas que tu l'as perdu. Et Colchiquen, à Bouddha Miroé, Colchiquen, si le berger, il a perdu, mais toi tu l'as, tu sais où il est. Vélo Mimeno, que, ça ne s'appelle pas, à Bouddha. À Bouddha Mimeno, Miroé, maintenant, si elle est perdue de toi, et du berger, maintenant, il y en a un, au bout du monde, il connaît cette vache, il sait que c'est ta vache à toi. Alors, Marc Lequette, est-ce qu'il doit savoir que c'est une vache ratate ou bien seulement qu'il connaît cette vache, il sait que c'est la tiète. En tout cas, l'Aghman a dit, s'il y en a un, au bout du monde, qui sait que c'est ta vache ? Et il a, il a sous les yeux, est-ce qu'il s'appelle perdu ou pas ? T'es coup, l'Aghman ne répond pas. Ben, il y en a pas pas, à Bouddha Bekos. C'est quoi Bouddha Bekos ? Ça veut dire que, on a vu d'après Rabbanan, que si tu l'as retrouvé avant ta capara, alors il n'ira pas à la mita. Maintenant, toi, tu as déjà fait le deuxième, tu n'as pas encore fait ce ricat à dame. Quand tu retrouves le premier, tu as le sang du deuxième dans le kos. Mais tu n'as pas encore fait ce ricat à dame. Mahou, quel est le dîn ? Ali Bademan, tu parles la question, elle est d'après qui ? Je retrouve le premier, alors que j'ai le sang du deuxième dans mon kos, il dit Ali Baderebi, si si Ali Baderebi, je n'ai pas besoin d'avoir le sang dans mon kos. D'après Rabbi, dès que tu l'as trouvé, tu l'as perdu et que tu as été ma friche à nouveau, le premier, il est nitra. Ammar Abouda Bekha, ta fracha, lui, je n'ai pas besoin d'avoir le sang dans le kos pour dire qu'il va mourir. Déjà depuis le début, il va mourir. Depuis Maafracha, il est mort. Il est mort. Et là, il est Ali Badera Banan. Toute la marquette, toute la hache, il est Ali Badera Banan. D'après Rabbanan, tant que je n'ai pas eu de capara, le premier, il va au pâturage. Est-ce que là, ça s'appelle que je n'ai pas encore eu de capara ? Et donc, le premier, il ira au pâturage. Au Dilma, le dame, c'est Kézarouk Damé. Mais il est mort, il est mort, il est mort, Il est mort, il est mort. Il est mort, il est mort. le sang dans l'ocos. Mais ici, ils diront, Rabbanan, qu'il y a le sang, il ne manque plus de le verser, mais c'est fini. Au Dilma, tant que tu ne l'as pas versé le sang, tu ne l'as pas zriqué, c'est comme si je l'avais retrouvé au monde de la fracha et donc il ira au pâturage. Alors là, il y a un Odab Yuda sur ça, je crois que c'est un Odab Yuda, qui dit que, non mais il n'a pas un Odab Yuda, c'est le Marie Korkos, il dit, ce n'est pas possible que la mahlouquette, elle soit, est-ce que, à Omed El-Isarèque, elle est à Oudamé ou pas, parce que ça, c'est une mahlouquette qui est entre, entre d'autres, d'autres Tanaïm, c'est une mahlouquette de Rabi Shimon et Rabbanan, alors comment ça se fait qu'on serait en mahlouquette, on serait, ça fait qu'ici, à l'Ibadé, Rabbanan. Donc, le Eben Haezel, le Bissar Zalman, il dit, que le Safek, il se retrouve ailleurs. Une fois que tu as reçu le sang, c'est sûr que je ne vais pas amener le premier, pourquoi ? Parce que si j'amène le premier en tant que ratate, le deuxième, il ne devient pas saoul. Donc, c'est considéré que, déjà, le premier, il est foutu. Donc, est-ce qu'il va aller la Mita ou pas ? Comme ça, il expliquerait à l'Amsur Zalman, il n'est pas Midine, Kola Omed, les Arek, les Aoudamé. Il cadamrait, une autre façon d'expliquer ce Safek, Alibad Erebi, que le Safek avec le Kos, c'est même Alibad Erebi. Mais Alibad Erebi, c'était évident que le premier va à la Mita, on ne parle pas ici qu'il y en a deux et qu'il y en avait perdu un. Ici, on parle que tu as un seul Khorbat Rhatat. Tu as fait la Shrita et tu as été dans deux Kos. Et tu en as perdu un. Alors, si je ne l'ai pas perdu, j'ai deux Kos. Il y a deux Mande Amar. Je fais Zerika avec le premier. Qu'est-ce que je fais avec le deuxième ? Est-ce que le deuxième, c'est comme des Shiraïs, il va sur le Yéso d'Amizbéar ou le deuxième, il est Nitra et il va à la Hama. L'équivalent presque la Bdile et la FF de l'autre de toutes les goûts qui étaient au Bétamil d'Ash, la Hama. Pas sur le Misbéar, pas sur le Yéso. Ici, je l'ai perdu le premier. J'en ai perdu un des deux. Est-ce que le fait d'avoir perdu un des deux, ça risque d'être possède carrément le Korban, comme ça, il est attraché ou pas ? On va voir pourquoi. L'Aliba Déman, l'Aliba a dit. Cette question, elle se pose d'après qui ? L'Aliba Déman, D'Amar, Kososé, Khavero. D'après Mande Amar qui pensent que quand j'ai deux Kossot, Kososé, Khavero, Dachoui, le premier, il est doré complètement le deuxième et le deuxième, il ira à la Hama. L'Aliba est là. Il n'y a pas de question. Pourquoi ? Si déjà, quand les deux, ils sont là, le deuxième, il va à la Hama, à Koséken, quand je l'ai perdu. L'Aliba Déman, D'Amar, Kososé, Khavero, Shiraïm. L'Aliba, 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 quand le deuxième, il devient juste Shiraïm. C'est-à-dire qu'il va sur le Yesod. Mais là, il est perdu. Donc, l'Aliba se demande. Peut-être que quand les deux, ils sont considérés comme du Dame Khašer, c'est quand les deux, ils sont là. Mais ici, on parle que Béhemet, le deuxième Kos a disparu. Et donc, si le deuxième Kos a disparu, le Khazouni, Shiraïm, 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 Rachid explique Avrashnata, c'est-à-dire que le fait qu'il ait disparu et que je ne peux pas faire Zrika au moment où je fais l'Azrika, avec ce sang-là-bas qui a disparu, je ne peux pas faire Zrika. Donc, c'est comme si, le Khazouni dit, c'est comme si j'avais ici du Dame Pasoul et du Dame Khašer. Or, le Khašer, il ne peut pas être Khašer s'il est composé et de Dame Pasoul et de Dame Khašer. Au Dilma, à Loshna, ou bien, il n'y a pas de différence entre eux s'il est présent ou s'il est absent, t'es coup, la demande, elle ne va pas. À cause de cette question, on a en moins, sur Rachid, il dit que ce n'est pas possible que le Korban ne soit pas saoul à Régé du sang. J'en ai perdu, mais j'en ai eu d'autres. Pourquoi tu veux que le Korban ne soit pas saoul ? C'est la raison pour laquelle il dit, si j'ai retrouvé le deuxième, quand j'ai retrouvé le deuxième, après l'Azrika du Richon, où il va aller le deuxième ? Il va aller la Hama ou il va aller les Shiraïm, mais il va d'ailleurs, comme ça, il dit aussi le Gaon, mais il va d'ailleurs que la Shiraïm n'est pas sur la cache-route du Korban. Allez, on reprend, on continue, on va faire juste la Méchina, je crois. Amafrish, Khatat, parce qu'elle est très grosse, Amafrish, Khatat, ve'abda, donc il a été Amafrish, un Khatat et il a perdu, donc une BMA. Il a été Amafrish, un Khatat, je ne kiffe ça, il a perdu la BMA, Frish, il en a pris une deuxième, Tartea, il a retrouvé la première, Tamut, elle est Amura, pourquoi ? Parce que, on va à des Préribis, que la première, elle est Truia. Amafrish, Mahot, c'est maintenant que tu n'as été Amafrish que de l'argent, pas une BMA, les Khatat, c'est l'équivalent de la Mita pour l'argent, tu l'amènes à la Yama-Milach, et la différence entre Yama-Milach et les autres mers, c'est que dans Yama-Milach, tu n'as pas besoin de détruire la pièce, tu peux la jeter telle quelle, alors que dans la mer Méditerranée ou autre, tu la jettes après l'avoir cassée, l'avoir détériorée. Ok. Ça, c'est quand je l'ai retrouvé et il n'y avait pas de problème avec le deuxième. maintenant, il a pris de l'argent, il a perdu, il a pris de l'argent en deuxième, il n'a pas encore acheté un nouveau Khatat, que de l'argent, il a retrouvé les premières. Donc, il a de l'argent d'avant, il a de l'argent de maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, Michel a te dit, quand c'est des béhémoth, je ne peux pas les mélanger, mais quand c'est de l'argent, je peux les mélanger de façon à ce que j'achète un Khatat avec de l'argent commun. Tout l'argent. Il y a Vimeilou, Khatat, maintenant, il va me rester de la monnaie puisque j'ai double somme, mais Achare, il peut me donner d'Ava, le reste de l'argent, ça deviendra d'Ava. Grâce à ça, qu'est-ce que j'ai évité ? J'ai évité de gaspiller de l'argent, de l'envoyer à Mamella. « A ma friche maote, le khatato. » Quelqu'un qui m'a friche des maotes pour son khatat, il a perdu. C'est encore un autre cas. « Le khatat tartène. » Il a été ma friche une nouvelle bête. « Le khatat que j'ai m'affriche, il n'a pas eu le temps d'être ma krivota et il a trouvé l'argent. « Le khatat balmoum. » Mais non, quand il a retrouvé le khatat, il est balmoum. Donc, qu'est-ce que je fais ? Comme il est balmoum, je vais être pour des salles du chat. « Ti ma chère, je vais vendre. » « Ve yavi, me elou, maintenant que je l'ai vendu, je me retrouve avec de l'argent. » Je mélange tout l'argent de façon à ne faire aucune perte. J'amène un khatat avec le mélange et avec le reste, « Ola ! » « Me elou, me elou khatat, va achar et puis une daba. » « A ma friche, le khatat verda. » Il a été ma friche une bête. Il a perdu. « Ve y friche maote, tartea. » Il a été ma friche de l'argent. « Ve lui explique, le khat me elou khatat. » C'est tous les cas possibles et imaginables. « Ve lui explique, le khat me elou khatat. » Il n'a pas eu le temps d'acheter un nouveau khatat. « Ache nimtseu, nimtseha khatato. » Il a retrouvé la première bête. Mais elle est balmoum. Il arrive à la ponte. Pareil, je vais la vendre. Et avec l'argent en commun, j'achèterai un khatat et avec le reste, la monnaie, « Ola ! » « Ti ma chère, ve yavi me elou, ve yavi me elou, ve khatat, ve achar iplu indaba. » « Ve lui explique, le khat me elou khatat, il a perdu. » Donc c'est une bête. « Ve lui explique, le khat me elou khatat, il a été ma friche, une autre bête. » « Ve lui explique, la kriva, la chenimtseha tarichona. » « Je retrouve la première. » « Ve lui explique, le khat me elou khatat, les deux sont balmoum. » « Je vends les deux. » « Et avec l'argent en commun, j'achète un nouveau khatat. » « Ve lui explique, le khat me elou khatat, les achar iplu indaba. » « A ma friche chatat, ve avda, ve effricha khret arpea. » « Donc, bête. » « En premier lieu, perdu. » « Deuxième bête. » « Le lui explique, la kriva tchenimtseha tarichona, a yustent m'yot. » « Oh ! » « Donc la première, je la retrouve. » « La deuxième, je l'ai sous la main, je n'ai pas fait de corbanne encore. » « Les deux, elles sont impeccables. J'amène celles que je veux. » « A kha me el tikarev, C'est la mahlouette C'est la mahlouette C'est la mahlouette C'est la mahlouette C'est la mahlouette